Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'AQA, aujourd'hui découvrons ensemble le tricogaster Shuna. Anciennement appelé Colisa Shuna, le tricogaster Shuna ou Goura Mimiel, de son nom vernaculaire, est un poisson appartenant à la famille des Zosphronemidae. Ce poisson est originaire d'Asie, plus précisément d'Inde et du Bangladesh. Les eaux dans lesquelles il vit sont naturellement acides et moyennement douces. Pour assurer une bonne maintenance, on le maintiendra donc dans une eau avec une température comprise entre 22 et 28 degrés Celsius, un pH légèrement acide allant de 6 à 7 et un GH autour de 10 degrés allemand. Attention, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais visser les extrêmes lorsqu'il est question de paramètres. C'est un poisson qui ne nage pas beaucoup, on le maintiendra donc en couple dans un aquarium d'au moins 54 litres, c'est-à-dire d'au moins 60 cm de façade. Même s'il s'agit d'une espèce en général peu territoriale, on évitera de le maintenir avec des espèces trop petites, comme par exemple les néocaridina, qui risquent de lui servir de déjeuner. En revanche, la cohabitation avec des espèces plus grosses, comme par exemple les japonica, ne pose pas de problème. Tricogasar shuna aime les eaux calmes, on évitera donc de surdimensionner la filtration. Il aime tout particulièrement les plantes flottantes, comme par exemple les limnobium laevigatum ou les salvinianatans, dont il se servira en plus pour construire son nid de bulle. Si les conditions de maintenance sont bien respectées, son espérance de vie peut s'élever jusqu'à 3 voire 4 ans. Le régime alimentaire de ce poisson est omnivore, on le nourrira donc quotidiennement à l'aide de nourriture lyophilisée pour poissons tropicaux, sans oublier cependant de lui apporter des compléments chaque semaine, artémia congelé, verre de vase, il accepte à peu près tout. Attention cependant à bien doser les verres de vase, car il s'agit, je rappelle, d'une nourriture très grasse, qui peut facilement tuer vos poissons si elle est mal dosée. Contrairement à son cousin proche, le gouraminin, le gouramin miel est moins fragile. En effet, des infections incurables touchent sans raison de nombreux gouraminins, même dans des conditions de maintenance impeccables. Cela est sans doute dû aux élevages en Thaïlande qui sont très mal appropriés à sa maintenance. Le gouramin miel étant mieux respecté dans les élevages thaïlandais, vous aurez donc plus de chances de le maintenir sans souci, que vous soyez débutant ou même confirmé. Au même titre que ses cousins combattants ou poissons paradis, Tricogasterchuna appartient à la famille des labyrinthilidés. En d'autres termes, cela signifie qu'il possède un organe de respiration annexe, le labyrinthe, lui permettant de respirer régulièrement de l'air à la surface de l'eau. Cependant, cela impose des règles et l'aquariophile devra veiller à ce qu'au moins deux tiers de la surface de l'eau ne soit pas recouverte par des plantes flottantes ou autres, afin de prévenir les risques d'asphyxie. Chez cette espèce, ce dimorphisme sexuel est assez évident, tout du moins pour la variété naturelle. Les mâles sont jaunes et noirs, tandis que les femelles sont plutôt beiges. Chez les variétés sélectionnées, c'est moins évident, mais évitez de choisir ces variétés car elles sont plus fragiles que la variété non sélectionnée. Lorsque la femelle est prête à pondre, une bande foncée apparaîtra sur toute la longueur de son corps. De leur côté, les mâles vont construire leur nid de bulle. Il est possible qu'ils le refassent à plusieurs reprises si Madame n'est pas satisfaite du nid. Une fois que le couple sera prasse à coupler, le mâle va courser la femelle afin de l'entraîner sous son nid de bulle, puis pendant quelques heures, ce couple va enchaîner les étreintes. A ce moment, la femelle va libérer ses oeufs que le mâle va féconder. Après l'accouplement, les géniteurs sont paralysés quelques instants, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Ensuite, le mâle va chasser la femelle, puis récolter des oeufs qu'il va placer dans son nid de bulle. Si la ponte a eu lieu en aquarium communautaire, vous pourrez retirer les oeufs et les placer dans un bac planté, qui servira de bac d'élevage afin d'optimiser les chances de survie des alvins. Les oeufs composent en général d'une centaine d'oeufs, mais seulement quelques individus survivent. Si la reproduction a eu lieu dans un aquarium spécifique, c'est à ce moment qu'on retirera les parents. Si l'aquarium de reproduction a un volume inférieur à 50 litres, il faudra retirer la femelle juste après les pontes, pour éviter que le mâle ne la persécute. Les deux premières semaines, les alvins se nourriront des infusoires présents dans l'aquarium apportés grâce aux plantes. Ensuite, on les nourrira de nobles d'artémia jusqu'à ce que leur bouche soit assez grande pour accepter la nourriture en granulés, ce qui correspond environ à 6 semaines d'âge. Notez qu'on n'oubliera pas de changer 20% de l'eau tous les jours afin d'éviter un surplus de pollution. Attention, entre la deuxième et la huitième semaine, les alvins vont construire leur labyrinthe, l'organe qui leur permet de respirer l'air à la surface. Pendant cette période, le moindre écart de température et d'hygrométrie entre l'air ambiant et l'eau de l'aquarium leur sera mortel. Ce pourquoi on laissera l'aquarium fermé sans jamais l'ouvrir. Une petite trappe sera donc nécessaire pour l'alimentation et les changements d'eau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, et puis même à regarder mes autres vidéos et à vous abonner en cliquant sur les différentes icônes qui apparaissent sur votre écran. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous !